L'information vient de tomber, une menace plane sur l'atoll. Je suis le seul à pouvoir changer les choses. Avec une hauteur de 2 à 3 mètres 70 et un poids atteignant 5 ou 6 tonnes, l'éléphant est le plus gros animal terrestre actuel. Monsieur, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite parce que bon, oui, c'est de l'HD, c'est bien pour un petit budget, mais quand même, la 4K. Vous y avez pensé ? Monsieur, je peux vous aider ? Alors, vous êtes sur du Bose, très très bon matériel. Si vous voulez tester, vous avez un bouton juste ici, vous pouvez monter, descendre le volume. Je vous laisse encore un peu regarder, j'ai d'autres clients, mais top, le Bose, top. Monsieur, bonsoir. Vous n'allez pas repartir sans ces machines à laver, plus la livraison est offerte. Je vous laisse un peu regarder. Eh bien alors, on va faire des petites soupes ? Bon, je vous ai mis l'assurance Infinity, on ne sait jamais. Bonne nuit, monsieur. Suivant. Eh bien, la nuit va être longue, hein. Mesdames et messieurs, c'est le dernier jour sur le cinéma, ça veut dire que ce soir, je regarde enfin un film ici. Aujourd'hui, c'est un deal avec Boulanger, on vient tester Bédome. Bédome, c'est quoi ? C'est Boulanger at Home, c'est ça ? C'est ça ? Oui, c'est écrit là, au cas où. En gros, c'est un service qu'ils ont fait, et j'en parlais tout à l'heure avec les gars de Boulanger en G, l'Atoll, précisément. Et du coup, en fait, c'est un service qui fait qu'au lieu de juste acheter et vous débrouiller à tout installer, eh bien, en gros, Boulanger vient chez vous et installe l'écran, les réglages, tout ce qui est système son. Et moi, je me suis dit, mais je suis trop chaud d'en parler en vidéo, parce que clairement, regardez ce que je vais faire toute la journée, je vais faire ça et je vais regarder les gens installés, et je vais dire, ouais, il est bien, il est bien, l'écran, continue, mec. Moi, j'ai quand même un truc à faire parce que j'ai une petite galère aujourd'hui, c'est que j'ai pas prévu comment fixer les ensembles. Je pensais qu'il allait avoir une vis derrière, c'est du Bose, on est sur un système incroyable, mais, en gros, je peux pas les mettre pour l'instant. Ce que j'ai pensé, c'était mettre des petites équerres, mettre du velcro ici, mettre du velcro sur l'équerre, et en gros, je la pose, elle est scotchée. Et dans tous les cas, avec le poids, elle tient, mais au moins, elle est un peu scotchée. Ou alors, un double face, mais peut-être pas ouf, un double face. Collier de serrage. Collier de serrage. La prophétie. Tout système, on va le foutre ici. Pour pas qu'au plafond, c'est cool. Et en gros, l'enceinte, on va la mettre là, avec le fil comme ça. Ouais, faut que je les tourne un peu, en fait. Ce qui est con, c'est ce putain de fil, je pensais pas qu'il y avait un fil comme ça. Je pensais que c'était un délire un peu comme ça, et... Après, je pense que rien ne t'empêche de les mettre à l'envers, en vrai. Ça m'arrangerait de ouf. Ouais, genre, moi, je préfère un délire comme ça, tu vois. Je vais demander au gars si on peut la mettre dans l'autre sens. L'équipe des Trois-Chauves, on l'appelle. Les gars, j'ai une question sur l'enceinte Bose. Ouais. On peut la mettre à l'envers ? Ou faut forcément qu'elle soit dans ce sens-là ? L'enceinte, hein ? Ouais. Oh non, l'enceinte, y'a pas de sens. Y'a pas de sens ? Ah, trop bien. Mèche béton de 5. Non, je peux demander plus petit, là. J'ai pas plus petit. Bah, t'as peut-être des mèches fer plus petits. J'ai pas de mèche fer. Ah ouais, mais là, ça va exploser le rail. Mais non, c'est ce qu'il faut faire. Faut prendre une vis. Une vis auto-forante et je fais un trou. C'est ce que j'ai déjà fait. Peut-être nettoyer un peu ici. Genre ça, là. Je la vis dans la barre, ça va faire un trou. On avait déjà fait un endroit. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Putain, par contre, j'avais le petit... Le hambo ? Ouais. C'est dingue, hein. J'perds jamais rien, mais là... C'est le stress de la caméra, je pense. Faut être sûr que ça passe. Et ça passera pas. Pourquoi ? Pourquoi t'es bas ? Pourquoi t'es bas ? On s'arrête là. Pourquoi table bas ? T'as un petit mètre ? Non, mais y'a bien un mètre qui traîne ici. Tiens, attends, prends ça aussi. Bon, on voit où il est le temps. Il est là. Je l'ai en visu. Je l'ai plus en visu. Non, mais là, un petit coup de peinture. Non, mais là, je vais y avoir l'enceinte devant. Ok. Allez. Ça marche pas. Mec, si ça marche pas, y'a un problème. C'est que j'ai un trou dans mon rail, quoi. Parce que pour de vrai, c'est un peu obligé de faire ça. Non, en gros, après, je mets un petit équerre. Et après, je mets un peu de velcro dessus. Et l'idée, c'est qu'après, en gros, le fil, il soit pile là, tu vois. Et j'ai plus qu'à faire ça, quoi. Oh, mais en fait, attends, je peux passer si je fais passer que ça. J'ai peur que ça tire sur ça. Non, ça va pas tirer, parce qu'il y aura un millimètre de marge. Je vais chercher le fond de la vis. Non, ça n'a pas pris. Je vais prendre l'électrique, je ne sais pas où il est. Ok. Le gars qui se défonce de tous les côtés. Il s'est pris la quête, il s'est défoncé avec la visseuse. Ok. Elle est informatique pour les nuls. Ah ouais, putain, j'ai vraiment fait de la merde, là. Ah, ben, toi aussi, apparemment. De quoi, non ? Ah, celui-là. Ça, c'était pas là, bon, ça. Ah, si, si, ça. Ah, si, tu vois, c'est quand même stylé, comme ça. Faudrait pas qu'elle soit un peu penchée vers le canard ? Non. Attends, je vais chercher un technicien. Lequel, lequel, je vais choisir. Tu t'y connais en enceinte ? Un petit peu, ouais, dis. Ouais, je veux juste être sûr que je fasse pas une connerie. Tu vois, je pense que je vais mettre comme ça. Au niveau de l'orientation, quand ton son va se diffuser, l'idée, ce serait même que ce soit plus vers l'auditeur. Donc ton auditeur, il sera là, donc le plus, ouais, ouais. Ouais, mais ça gêne pas ici, derrière. Non, après, non. Ok, bon, bon, de toute façon, après, ça se tourne. Après, aujourd'hui, avec ce qui se fait dans la pièce, ça va le faire. Ouais, ouais, ouais. Bah, il me faut juste les équerres, ça part. Ça marche. Trop bien, merci. Moi, après, je me dis, pourquoi mettre une équerre ? Non, non, mais les gars, les gars, je veux dire, je vais me faire engueuler, je le sais. Hé ! Très bien, comme ça. Regarde, si je t'en relève un peu, elle est dirigée vers les gens. Allô ! Tu tires un coup sec dessus. Non, mais si t'entends pas assez, tu peux tirer. Tu prends les deux. Hé ! Il a pas beau le cinéma, regarde, pour brancher, il n'y a plus qu'à. On peut faire le tour de tous les détails que j'ai fait ? Bah, c'est pour pas que la poignée, elle tape. Ensuite, cette plainte, regarde cette finition. Regarde cette finition, là, tac, tac, tac. Et là, en fait, comme la barre de seuil est remontée, j'ai calé un petit bout de bois que j'ai pas en noir dans ce bout de bois. Bon, après, voilà, c'est vrai que quand on regarde de près, non. Barre de seuil avec système. Pour pas que la porte claque. Tu vois, j'ai pas trop aimé le bruit. Mais en fait, si tu lances, elle freine, des fois. Non, mais là, c'est moins d'exemple, mais d'habitude, ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bah, là, on peut voir que j'ai mis du enduit de rebouchage que j'ai repas en noir. Et toutes les plaintes, en fait, j'ai repassé un coup de noir un peu partout. Même sur certains endroits du mur. Par exemple, là, quand Max avait fait le trou. Bah, on le voit plus trop, sauf si on le filme, tu vois, mais... Ça, si on le regarde, on voit que ça. Non, mais est-ce que c'est bien de faire ça ? Parce que je veux dire, ça diffuse dans tous les cas, donc... J'aurais mis une petite pince dans le fil. Pour que le fil, il soit posé au-dessus du truc. Attends, est-ce que j'ai des pinces, ici ? J'ai un détendoir à linge, mais il n'y a pas de pince dessus. T'as trouvé un truc ? Ouais, je pensais avec le scotch. Ouais. Un petit impincement du fil, comme ça, ça fait une syrup. Ah ouais ? Mais après, je me suis dit, autant rester dans ton tête. Bien sûr. Merci. Ça fait trois fois aujourd'hui, là. Tu t'es pris la marche ? C'est quand même le truc le plus évident de ce cinéma, c'est qu'il y a une marche. J'ai galéré à la faire. Je trouve que la vie manque de collier de serrage. Moi, ça me choque pas. Et voilà ! Moi, ça me va. De toute façon, c'est un peu le concept. Si ça me va, ça me va. Et après... Voilà. C'est quand même assez intuitif. Ouais, et satisfaisant à faire. C'est vraiment l'électricité pour les nuls. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est fait, je pense, pour faire passer en détroux, justement. Tout a été calculé pour... T'es à fond, là ? Si je peux enlever plus, mais elle est décollée du mieux, en fait. Ça donne l'effet un peu... Comme si t'avais calculé l'angle, quoi. Exactement, mais c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, bon, je vois pas trop pourquoi on en parle. J'espère que ça va tenir. Ah, je t'ai dit, au pire, un coup de velcro sur l'enceinte, sur une petite bande de 1 cm, tu vois. Pas sur l'endroit où il y a des trous, tu vois, mais genre, si tu mets une petite bande de ça juste derrière, là. J'ai du velcro. Double face ? Oui, j'ai du double velcro. Par contre, ils ont fait sortir un dinosaure de l'écran, mais il n'y a pas la 3D. Là, pub mensongère. Ça, c'est cool, c'est le seul truc que j'avais peur, c'est qu'il n'y ait pas le... Bah, tu sais, en gros, comme une télé, quoi, qu'il y ait tous les trucs. Là, on est à 4K, il y a fusion laser, mon gars, fusion laser, ça peut être que positif. High Friendly. High Friendly, mon gars, même tes potes peuvent venir regarder, c'est incroyable. Tu peux pas venir, j'ai pas l'œil Friendly, mon gars. C'est que la famille, c'est comme les comptes Netflix. Ok, ça, c'est sur l'enceinte, du coup ? Bah, ou le mur, peu importe. Si tu vas-y, je vais bien te regarder faire. Je fous rien, aujourd'hui. Je fous rien. J'ai pas de retour au micro, mais j'ai tout entendu. Le seul truc, c'est ça, là. Pourquoi ? Ta barre de son, elle vient pas devant, pis de poil ? Non, justement, j'ai peur qu'elle... C'est à peu près... La mienne, elle était moins large que ça, après... Je vais aller la chercher. Vous prenez la barre de son ? Je vous reprends. Je vous la mets juste pour voir. Je vous prends ça, hein. Heureusement qu'il y a pas oreille man, il l'aurait volé, le gars. Il court toujours, hein. Mais qui est oreille man ? Oh, c'est encore plus satisfaisant qu'à moi. Ils savent faire, les gars. 7 kilos, ouais. 17 kilos, le... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un système de... C'est vraiment un son. Je pense que tu as du matos pour une salle de 30 mètres carrés. Là, tu as 17 mètres carrés, et en fait, ça sert à rien de mettre à fond. Et je me dis, par contre, si tu mets vraiment à fond sur un film d'action... T'es sourd. Quoi ? Ouais, pas mal, le dernier ! Oui, oui, version métal. Oui, vas-y, oui, oui ! Oh là là, pile poil. Mais attends, parce que c'est pas aussi simple. What ? Je sais pas, j'ai reçu plein de trucs. J'ai trouvé. On va se faire un petit club management avec des colliers de serrage. Oh là là. Bah nous, on est prêts ! T'as encore besoin de moi ? Non, non, t'inquiète. Ok. Ça va le faire. Waouh. On n'aurait pas le même son qu'on a ici, mais c'était juste... Rien que ça, moi, ça me va, hein. C'est bon. Non, mais là, je commence à m'apprenti en santé. J'étais à rien de dire. Je vous prends le bioprojecteur, je suis... Je le branche pas, c'est juste pour le déballer. Mais je l'ai entendu déjà me dire. Bah non, fais pas ça, en fait. Prends ça, hein. Oh, ok. Mon gars, c'est le futur, en fait. Le futur, mais il faut toujours un petit pied, en plus. Ça, j'ai hâte aussi juste d'allumer. Pour voir le... Pour qu'il fasse. Ah ouais, j'avoue que là, dans le coin... Tu peux faire un... Oh, mon Dieu, non. Fais juste pas pipi, s'il te plaît. Tout ce que je te demande dans cette pièce. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça, pas ça. Bienvenue. Non, je suis pas du tout impatient, hein. Ouais, bah, j'ai juste branché deux trucs, quoi. Après, euh... Ouais, non, bah, c'est bien, quoi, pour la barre de son, du coup, comme c'est... La barre de son, elle est pile là, c'est nickel. Le vidéoprojecteur, à un moment, il fait pile la largeur de ça. Plus de 2 mètres, s'il vous plaît. Plus de 2 mètres. 2 mètres 25. J'ai postillonné dessus, ça y est, il marche plus. Il y a vraiment un chat qui a marché dessus. Ouais, il y a des pattes de chat. Putain. C'est ma moto ? Ouais, je suis motard, ouais. Trois ans qui a dormait là-bas, mais... J'avais tapé sur le pot en disant de les réveiller, mais c'est pas de taper sur le pot. Vous avez peur de faire quoi ? D'être dans un rail, mais je pense que le rail, il est là. Oui, ça se voit, parce que les bandes ont mal été poncées. C'était la manière la plus discrète de me dire que c'était mal fait. Je pense qu'il est là. Je suis pas sûr, mais visuellement, il y a une bande, quoi. On capte bien la Wi-Fi, quand même, ici. C'est génial, ce truc. Ah, les chimolis. Qu'est-ce que c'est ? Bah, en gros, je m'y connais un peu, entre. En gros, c'est une cheville avec un... Je sais pas comment dire, t'as une barre en métal, et quand tu tires, en fait, ta barre en métal, elle se plie comme ça. Et du coup, elle arrive derrière le mur, elle fait une croix derrière le mur. Mais on a ça, l'unique en house. J'aurais dû mettre des chimolis partout. Alors que, regarde, du bon velcro, ça marche très bien. Deux colliers de serrage du velcro. Il est tombé, le faux plafond ? Bon. C'est bon, on y va ? Allez. Allez. Moi, j'ai dit aller, mais... J'en regarde. Maître de cérémonie. Bah, c'est un événement, hein. Moi, j'ai pris ma journée pour ça, hein. Cet après-m', c'est cinéma toute la journée, hein. Y'a pas de... Ah, ok. Ah ouais. Mais je te dis, moi, c'est ce que je dis à chaque fois à boulanger. Quand j'arrivais à boulanger, à chaque fois, je voyais la télé qui faisait cette taille. Et je me dis, ouais, c'est quand même mieux qu'un vidéoprojecteur ou une faite télé. Après, y'a un vendeur, il m'a dit, attends, je te l'allume, vidéoprojecteur. Je fais, ok. C'est bon. Oh, mais là, ça rend vraiment trop bien. Bienvenue. Spar, balnéothérapie. Ouais, là, c'est bon. On aura un peu de manœuvre. Parfait. Là, on est bon partout. C'est impeccable. C'est tout bon pour nous. Merci. Merci. Je vais en profiter de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. J'espère. J'espère. Non, mais c'est impressionnant. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi quali sur l'image et tout. Et sur le côté vraiment cinéma, quoi. Dès qu'on a l'église, ok. Y'a que ça à regarder et le son est ouf, quoi. Bah, la pièce est formidable, là. Merci. On a bossé, on a bossé. J'ai galéré, mais on a bossé. Salut. Allez, petit film. On capte bien la Wi-Fi, quand même, ici. Par contre, ça n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi. Connexion impossible. Non, il ne veut pas se connecter. Non, il me dit non, disponible. Niveau de la connexion sur la barre. Et ça ? Ça, c'est pour le calibrage. Une fois que tout sera terminé, il pourra calibrer la barre de son, le caisson de basse et les speakers à l'arrière. Donc, ce n'est pas une antenne. Non. Je l'avais dit. Hé ! Est-ce que ça se voit que ça fait trois heures que j'ai essayé de régler la Wi-Fi et que je suis phasé, défasé, j'en peux plus ? Oui. Tout marche. J'ai juste un problème de Wi-Fi chez moi. Moi, en fait, j'ai un, deux, trois étages en comptant le garage et du coup, mon routeur est tout en haut. Internet. En gros, la box, elle envoie tout le dernier étage et un peu au premier, mais pas du tout au dernier. Donc, du coup, moi, j'ai mis un routeur, mais au premier. Donc, du coup, ça envoie un petit peu en bas. Et en fait, c'était vraiment ouf. Ça nous a pris la tête pendant des heures. Cette barre de son Bose, quand je la posais là, elle marchait. Et du coup, après, ce qu'on a fait, on a pris une rallonge et je l'ai redéplacée. Et ça remarque. En fait, il fallait juste que la Wi-Fi, elle dise, OK, c'est bon, je capte, lancez. Et après, ça marche tout seul. Bref, ça, c'est des problèmes que j'ai eus. C'est bon, il faut que j'en parle parce que c'était dur. J'étais trop hypé, tout marchait et il y a juste eu ce problème. Et je sais d'où ça vient, donc je vais pouvoir le régler rapidement. Et en tout cas, ce soir, je vais pouvoir me faire un ciné et regarder Bullet Train. Tu l'êtes dans les temps. Merci vraiment à Boulanger pour le matériel, pour la gentillesse, pour l'équipe qui est venue installer ça. Je rappelle, c'est un service qui existe vraiment. C'est pas genre juste parce que c'est sur YouTube que j'ai pu le faire. C'est vraiment un service que vous avez chez eux. Vous appelez de les deux mecs, là. Je vous donne le numéro dans la description. C'est pas vrai. Juste pour vous dire, moi, j'ai allumé les basses à fond et j'ai reçu un message. Des gens en haut qui m'ont dit. Allumer le cinéma. Quand tu mets vraiment les basses à fond, il y a toute la maison qui... Pas la maison qui tremble, mais en tout cas, tu sens au-dessus. Comme c'est ma chambre juste au-dessus, ça tremble un peu. C'est ouf parce que dès que t'éteins la lumière, c'est un cinéma. Le son, il est fou. Encore une fois, pas sur cette vidéo et pas sur cette vidéo parce que c'est pas le même truc. Mais le son est vraiment incroyable. Je pensais pas que ça serait aussi fou. Et c'est surtout les deux connecteurs qui sont juste là, là. Pour de vrai, presque, ils font tout le travail. Oh, un caméléon. Yo, what's up ? J'ai juste hâte de voir le film parce que l'ambiance, elle est vraiment, vraiment folle. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus. Merci, Boulanger. C'est un peu la conclusion de tout, quoi. Vous avez vraiment conclu le cinéma. L'écran, les finitions, elles sont incroyables. Je sais même pas comment dire. On n'a même pas l'impression que c'est un vidéoprojecteur. On a l'impression que c'est une télé-cadre, en fait. Comme t'as le petit cadre autour, ça n'explose pas les yeux, quoi. Comme c'est la lumière qui est transmise comme ça, c'est pas la lumière qui t'envoie. Je suis content parce que, déjà, j'ai eu beaucoup de compliments de beaucoup de gens sur le cinéma. Et le rendu, il est fou, quoi. Je n'ai pas encore fini. Il y a la déco à faire. Je vais m'en occuper cette semaine. Mais, semaine prochaine, vous aurez la vidéo du avant-après. Et vraiment, je vais vous teaser un petit peu. Juste regarder cette photo. Ça, c'était à quoi ça ressemblait avant. Et ça, c'est ce que c'est devenu. Tout est trop bien. Je suis au bout. En fait, c'était très fatigant parce que, dans ma tête, j'étais en mode « Ok, c'est bon, ce matin, j'ai le truc. » Et la Wi-Fi qui ne marchait pas, ça m'a pris la tête. Mais là, tout remarche. Et je suis trop content. Et je ne sais même pas quoi vous dire de plus. J'ai envie de vous dire, regardez le reveal. Dans deux semaines, regardez le prochain projet. Parce que je ne peux pas m'arrêter. C'est tellement satisfaisant. Je vous conseille vraiment chez vous de faire des travaux. C'est satisfaisant à fond. Dernière chose. Si vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez quand même un cinéma, Je vous conseille vraiment de tout mettre sur le son et pas sur l'image. Parce qu'au final, bon, là, c'est sûr que c'est trop bien. Mais un écran plus petit aurait aussi bien fait l'affaire. Un plus grand aussi, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le son, vraiment, le son, le son, c'est trop important. Dernière chose. Aujourd'hui, je sais qu'il existe des barres que vous posez qui font un son 360 dans toute la pièce. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais que c'est très, très bien. Et encore une fois, c'est ce que je dis. Ce n'est pas une question d'investissement. Je sais que ce sont des barres qui coûtent beaucoup moins cher aujourd'hui qu'avant. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « J'aimerais bien voir un ciné, mais niveau budget et tout, comme je dis, c'est aussi du DIY. » Voilà, même juste cet écran. Finalement, tu peux le faire en DIY. C'est plus compliqué, c'est plus de travail. Mais ça se fait aussi bien, quoi. Après, moi, j'avoue, je n'ai rien fait. Merci, Boulanger. À la semaine prochaine pour le reveal. Pour de vrai, moi, c'est ma vidéo préférée, au final. Parce que du coup, je vois l'évolution. Je ne me rends pas compte. À chaque fois que je viens dans la pioche, je dis « Ouais, bah oui, ça avance tranquillement. » Et quand tu vois en deux mois le avant-après, c'est fou. Merci encore d'avoir suivi cette aventure sur le cinéma. Je devais prendre ma journée pour regarder des films. J'ai pris ma journée pour régler la Wi-Fi. C'est pas normal tout ça, hein ? Je vais aller prendre un compte Canal+, et acheter plein de films. Salut ! Oh, c'est bon, tu peux y aller, Nico. Moi, je vais... Non, non, mais... Ne t'installe pas ! À bientôt ! Tu veux fermer la porte en sortant ? Parce qu'il y a des petits animaux relaxants. Sous-titrage ST' 501